Un invité, Grégory Moutambo, qui était déjà venu il y a à peu près deux ans. Bonsoir Grégory. Attends, je crois que je t'ai pas mis le micro. Bonsoir, on recommence. Bonsoir Joël. Merci d'être en direct avec nous ce soir à la radio. Tu étais venu pour la Symphonie des âmes, c'est il y a deux ans ? Oui, à peu près deux ans, oui. Et aujourd'hui, on t'accueille pour un nouveau livre. Entre-temps, tu as écrit Le Feu de l'Esprit. Tu es ancien parachutiste, j'avais dit que je vous voyais. Je vais vous vous voyer, Grégory Moutambo. Vous êtes ancien parachutiste et officier de la gendarmerie. Vous avez sillonné durant près de deux décennies un monde en proie aux plus grandes dissensions. Vous avez rencontré l'humanité dans bien des facettes de son expression. Et aujourd'hui, vous êtes conférencier très inspiré. Vous partagez auprès de milliers de personnes votre vision très apaisante de la vie. Donc, vous êtes l'auteur de la Symphonie des âmes, pour laquelle on vous a accueilli sur cette antenne. Du Feu de l'Esprit, paru chez le même éditeur, Guittré Daniel. Et là, le souffle de la grâce. La grâce. Oui. On dit à la grâce de Dieu. Parfois, oui. Le terme de grâce recoupe beaucoup de sens différents en fonction des personnes. Mais là, j'ai quand même essayé de circonscrire le terme de grâce au départ, afin qu'on sache un peu de quoi on parle. Alors, de quoi on parle ? Là, en l'occurrence, l'idée de ce livre vient du fait qu'ayant rencontré beaucoup de gens dans des conférences, des séminaires, certains m'ont raconté ponctuellement une histoire assez extraordinaire. Et puis, au fil du temps, j'ai trouvé, tiens, c'est un peu dommage que ces histoires qui sont inspirantes, ne sont pas à disposition du plus grand nombre. Et donc, l'idée de cette sorte de compilation m'est venue à ce moment-là. Et donc, en août dernier, il y a un an, j'ai fait un appel à volontaires. J'ai émis cette intention de récolter, de recueillir des récits qui relataient un événement vécu, quelque chose de la vie pratique de quelqu'un et qui était susceptible d'évoquer cette notion, ce concept de grâce, c'est-à-dire cette force, cette puissance, ce mouvement-là qu'on a du mal à circonscrire et qui peut générer des miracles ou des phénomènes un peu extraordinaires dans notre vie. Alors, vous parlez en prologue, vous dites qu'il semble donc être question de suivre ou d'accompagner la Terre dans son élévation séquentielle, dans son élévation fréquentielle, pardon, dans son processus naturel d'ascension. Il s'agit, pourrait-on presque dire, de vivre avec son temps. Est-ce qu'on a plus de phénomènes de grâce ? À notre époque, on peut en avoir nos prédécesseurs ? Alors, je ne sais pas s'il y en a plus aujourd'hui, simplement, peut-être, on peut dire qu'il y a une certaine forme de prise de conscience du fait que cette grâce ou ces phénomènes particuliers ou un peu qui étaient réputés inexplicables, eh bien, semblent toucher de plus en plus de gens, non pas par leur intensité, mais parce que de plus en plus de gens en ont conscience. Donc, on parle un peu plus librement. Avant, chacun pouvait vivre un petit miracle dans son coin, mais avait peur dans la comté, de peur de passer pour un fou, un dingue, à demeurer ou à n'illuminer. Là, il y a une sorte de pudeur qui a disparu au fait de relater des événements qu'ont pu être vécu et qui, effectivement, semblent appartenir au domaine de la grâce. Ok, on dit que quand même, cette grâce, c'est quand même un voyage résolument solitaire. Ce n'est pas quelque chose, en général, qu'on puisse partager quoi que ? Alors, l'expérience, évidemment, elle est solitaire parce qu'elle, ce qu'on relate, c'est simplement la manière dont on a vécu une expérience, pas l'expérience elle-même qui appartient à chacun. Donc là, s'il y a été relaté, effectivement, ce sont des façons de vivre cette grâce. Alors, peut-être que la grâce que vit l'un, vu d'un œil extérieur, ça peut paraître pour de la chance ou simplement un coup de bol. On a toujours la possibilité de rabaisser la grâce juste au fait du hasard ou que sais-je. Mais le fait, en l'occurrence, que ces récits abordent des sujets assez vastes, que ce soit le corps, les cils, la synchronicité, des sauts dans l'inconnu qui génèrent des sortes d'ouvertures complètement imprévisibles, ne peut pas laisser complètement indifférents. Même si on peut être abordé, c'est restier avec une forme de scepticisme acharné. Il y a quand même, si je veux dire, des preuves dans ces histoires-là, ne serait-ce que des preuves médicales. Lorsqu'un cancer disparaît, on ne peut pas être sceptique sur le fait qu'il ait disparu. Après, s'agissant d'autres expériences, on peut dire oui, c'est une vue de l'esprit. Mais il y a quand même, là, en l'occurrence, des phénomènes pratiques qui ont été observés, qui ont été relatés. Certains, d'ailleurs, sont au milieu de témoins multiples. Donc, ça sert aussi à ça, non pas à prouver la grâce, ce n'est pas l'objet, mais simplement à se dire, tiens, et pourquoi pas, finalement ? Et pourquoi pas ? Eh bien, il y aurait une espèce de force, une espèce d'intelligence universelle qui œuvre lorsque le mental humain touche ses limites. Grégory Montembeau, est-ce que vous pensez qu'il y a un seul ou une seule des auditeurs et des auditrices qui écoutent cette antenne qui n'ont pas vécu la grâce ? Moi, je pense qu'on l'a tous vécu quelque part. Alors, effectivement, tout le monde l'a vécu. C'est aussi ça, l'idée de cet ouvrage. C'est de montrer que, d'abord, elle est accessible à tout le monde, à tous. Elle n'est pas réservée, pour le coup, à une élite, ou des gens qui seraient bien pensants, bien religieux, ou bien tout ce qu'on veut. Mais parfois, on est à peu près dans le quotidien, dans le tourbillon de l'existence. Et on en oublie presque de poser ce regard aimant sur ce qui nous arrive, parfois, et qui, effectivement, relève de la grâce dans le sens où c'était strictement imprévisible, imprédictible. Et pourtant, ça a eu lieu. On ne peut pas la chercher. C'est elle qui vient vers nous. Oui. Alors, ça vient de quoi, ça ? Parce que c'est quand même étonnant. On ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je vais avoir la grâce. C'est elle qui vient vers nous, à des moments plus ou moins malheureux de notre histoire. À un moment où on lâche prise aussi. C'est ça. C'est un peu ce qui ressort dans ces récits. C'est le fait que il y a une forme, un moment d'acceptation de quelque chose. Il y a une sorte de lutte qui, parfois, se relâche. Et puis, même si c'est un micro-instant, il y a une forme d'ouverture à un « et si quelque chose d'autre advenait, mais qui je n'ai pas prévu, que je ne peux pas, là, envisager ». Même si c'est fugace, parfois, il y a cette ouverture qui se présente. Alors, effectivement, on ne peut pas demander ou chercher ou vouloir cette grâce, parce qu'elle, encore une fois, elle arrive à l'improviste. Simplement, peut-être qu'il y a une sorte de disposition dans laquelle on peut se placer, qu'il y ait une espèce d'ouverture, un accueil du merveilleux au quotidien qui peut être une sorte de prédisposition avec des moments de grâce. Alors, vous dites qu'elle prend quiconque au dépourvu. Vouloir la retenir, c'est s'apprêter à la voir disparaître. C'est comme un instant qui n'a pas de temps. On est hors du temps. Et dès qu'on en prend conscience, paf, on redescend. Oui, parce que c'est la fâcheuse manie de l'humain, c'est de vouloir retenir les moments qu'il estime être les plus beaux. Il veut garder en souvenir ce bon moment. Donc, il essaie de s'accrocher et faire en sorte qu'il dure. Et que dit la grâce ? Elle dit, en quelque sorte, ce moment que je t'offre, il t'est disponible tout le temps. Oui, parce qu'en vérité, quand on y repense, on est en plein dedans. C'est ça. Donc, ce n'est pas tellement que la grâce disparaît quand on cherche à la retenir, mais simplement, le fait de vouloir la retenir, c'est craindre l'idée qu'elle pourrait nous échapper, qu'elle pourrait partir ailleurs et que donc, c'est là un moment à récupérer, à garder. C'est un peu là l'idée qui est amenée dans cette phrase. Et vous continuez en disant que la rechercher, c'est un engagement à ne jamais la rencontrer, mais l'attendre, c'est s'y fermer complètement. Oui. Parce que c'est quoi l'attendre, finalement ? L'attendre, c'est le mouvement. Or, la grâce, la grâce, c'est un mouvement permanent. Elle ne réside pas en des lieux particuliers, en des temps particuliers. Et puis, il n'y a pas de défiance là-dedans. On ne peut pas se préparer à recevoir la grâce. C'est pour ça que je dis l'attendre, c'est s'y fermer. Parce qu'elle nous prend littéralement, à chaque fois, au dépourvu. Il n'y a pas de pronostic. Il n'y a plus de pronostic. Le titre, c'est Le souffle de la grâce. Le souffle de la grâce et le souffle, c'est un peu le vent. Et vous dites un peu plus loin qu'il est cependant à comprendre que ce vent souffle en direction de notre but véritable et non nécessairement vers celui qui a pu nous être indiqué pour notre conception rétrécie du bonheur. ne pas savoir ce qui est bon pour soi n'est pas forcément la marque de l'ignorance. C'est parfois même ce qui caractérise la plus sage, les plus sages et les plus humbles d'entre nous. Ne pas savoir ce qui est bon pour soi. C'est-à-dire que la grâce, elle arrive aussi à un moment où on n'attend plus rien. C'est-à-dire qu'on n'est plus rien. Oui. En tout cas, on n'est plus identifié à rien. On n'a plus d'idées préconçues de soi et des autres. Et puis, cette notion de dire finalement, j'ai cru savoir, j'ai cru dire si je fais ça ou si j'ai ça ou si je vis ça dans ma vie, je toucherai le bonheur. Et en fait, bien souvent, on se rend compte que lorsqu'on goûte ce point particulier, ça fait pchit parce qu'en fait, c'est toujours qu'une étape dans un mouvement en permanent. Alors, lorsqu'on se dit finalement, peut-être que je ne sais pas ce qui est bon pour moi, je ne sais pas pourquoi je suis là sur Terre. Peut-être, oui, j'ai eu des idées, j'ai peut-être une ambition, l'idée de, je ne sais pas quoi, de la réussite tout ce qu'on veut. Mais, on se parle de la grâce en tant que telle, elle nous emmène parfois dans des directions qu'on n'aurait jamais envisagées. Et elle nous dit, tu vois, là où je t'ai amené, tu ne serais pas allé tout seul. Alors, parfois, on parle effectivement de chaos avant cette histoire de grâce parce qu'on est tellement têtu en tant qu'humain, on pense tellement savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour les autres, quelle manière le monde a fonctionné. Ou ce qui est mauvais pour nous. Ce qui est mauvais, en l'occurrence. Parce qu'elle vient souvent quand on est triste et qu'on est dans le malheur aussi. C'est ça, parce que là, il y a une sorte d'humilité qu'il a, qui dit, en fait, je ne sais plus, je ne sais plus où j'en suis. Ben, ça ne peut pas le faire de dire, en fait, je ne sais plus où j'en suis. C'est déjà une forme d'ouverture. Parce que celui ou celle qui dit, moi, je sais parfaitement où j'en suis et où je veux aller, en fait, il décide ou elle décide d'une direction, d'un cap. Et il reste accroché à ce cap au détriment, effectivement, de cette surprise, cet émerveillement qui est là aussi l'apanage de la grâce. Alors, la chance est au contrôle ce que la grâce est à la maîtrise. Je vous dis, c'est votre prologue. La chance est au contrôle ce que la grâce est à la maîtrise. « Nul n'est à convaincre en ce domaine. Là où certains contemplent l'action de grâce, d'autres ne voient qu'un vulgaire coup de chance ou au mieux une heureuse coïncidence. » Et c'est vrai que quand on parle de ce qui nous est arrivé, il y a plein de personnes qui essayent de nous dire que finalement, on ne l'a pas vécu, cette grâce. Oui. Et ça, c'est triste, si bien qu'on finit par se taire. C'est triste seulement si on veut convaincre autrui de cette grâce en tant que telle. Le seul message qu'on puisse partager dans ce monde, c'est celui de l'exemple, c'est-à-dire une sorte de rayonnement intérieur qui est le plus beau témoignage de cette idée des grâces. Mais lorsqu'on veut avec force, argument, convaincre quiconque que oui, l'histoire de la grâce ou tout ce qu'on veut, on est dans la voie de l'effort et ça mène nulle part. Le seul message qu'on puisse apporter dans ce monde, c'est incarner soi-même ce dont il est question. Alors, bien sûr que certains, avec acharnement, verront toujours, encore une fois, on l'a dit, le hasard ou la chance lorsque nous, parfois, on peut voir la grâce. Mais c'est un choix. Ou la jalousie, parce que vous l'écrivez très bien, de son souffle. Il peut d'ailleurs y avoir une sorte de frustration dans le partage à autrui de ses instants car les receveurs se montrent parfois dubitatifs, blasés, envieux ou jaloux. Une sorte de jalousie alors que tout le monde l'a vécu, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ou alors, ceux qui sont vraiment dubitatifs n'ont même pas eu conscience qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. D'une part et d'autre part, c'est cette idée de ce qu'a vécu l'autre, j'en suis privé. Ça ramène toujours à dire, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, ce que l'autre a vécu, j'en suis réellement privé ou coupé ? Là, encore une fois, tant qu'on a cette idée qu'elle est réservée à quelques-uns, à une élite, etc., on va vivre des expériences qui vont nous prouver cela. Donc, ça suppose encore une fois de dire, est-ce que j'ai envie vraiment de croire à cette idée que c'est réservé à quelques-uns, à des saints ou que sais-je, où finalement, c'est accessible à tous et toutes. Et on voit dans ce livre qu'il n'y a pas de notion de mérite, aucunement, qu'il ne faut pas être dans une bonne posture, il ne faut pas être bien habillé, il ne faut pas avoir cité les bonnes prières au bon moment, ça n'a rien avec tout ça. C'est clair. S'ouvrir à la grâce, excusez-moi, c'est se préparer à l'émerveillement. Et vous dites que la grâce apparaît dans la guérison qui déjoue les plus amers des pronostics, dans la furieuse coulée de lave qui s'arrête nette devant une fleur, dans le silence qui éteint le bruit des bombes, dans la larme qui coule sur la joue du dictateur, dans la réponse à la question oubliée, dans le souffle qui brise l'asphyxie, elle est le bon vouloir de l'univers quand tout en lui semble aller à contresens. Joli mot, vous avez des jolis mots, Grégory Montembeau. Merci. Une belle écriture. Vous parlez de ce président qui a essayé de donner la grâce à un condamné qui l'a refusé. Ça, c'est une belle histoire. Il était condamné à mort, vous pouvez nous la raconter. C'est juste pour illustrer en préambule l'une des formes que prend cette notion de grâce, la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, c'est effectivement quelqu'un qui serait condamné et puis qui, là, en l'occurrence, condamné à mort ou même à moins, mais qui, par le trophée d'un président, se trouve, échappe, en quelque sorte, à ça. Mais, effectivement, en l'occurrence, le condamné refuse, refuse cette grâce-là parce qu'il y a une sorte de... C'est développé après dans le livre, mais la grâce, celle qui est l'objet de ce livre, n'a rien d'une action, on va dire, horizontale venant de l'extérieur d'un autre être humain en quelque sorte. Ce n'est pas quelqu'un qui donne la grâce à quelqu'un d'autre ou qui octre la grâce. C'est une sorte de mouvement vertical qui n'a absolument rien à voir avec la loi humaine. Et donc, c'était là... Ce n'est pas la rédemption, comme vous dites. Non, c'est ça. Ce n'est pas une faveur qu'un humain fait à un autre. C'est autre chose. Et là, en l'occurrence, la grâce est liée... Là, il y a une espèce de punition, de condamnation. Ce qu'on voit ensuite, c'est que la grâce, en tant que telle, se moque éperdument de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pu faire. Il n'y a pas de notion là-dedans de péché, de faute qui serait des entraves, des barrières à la grâce. C'est en ça que, aussi, on a voulu montrer, en tout cas, que le terme de grâce, qui est parfois employé dans l'idée d'une récompense ou d'une absolution, n'a absolument rien à voir avec la grâce dont il est question dans ce souffle. IDFM, deuxième partie de cette émission, nous sommes toujours avec Grégory Montambeau et sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Nous parlons d'un souffle et plus particulièrement du souffle de la grâce. Alors, cette grâce, c'est quelque chose qui est utilisé par certains pour décrire une expérience vibratoire, particulière, voire une expérience mystique ou d'éveil. Est-ce que ça nous éveille vraiment ? Alors, après tout dépend de ce qu'on appelle éveil. Peut-être que ça nous éveille à une réalité plus vaste que celle dans laquelle on peut s'enfermer au quotidien. Donc, c'est toujours un éveil qui a un prochain, un plus vaste, un plus grand. Il n'y a pas d'éveil définitif. Quand on parle d'éveil, c'est une ouverture plus vaste de la conscience. Mais ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours possibilité de voir plus loin, plus profondément, plus haut. C'est un peu ça le sens de ce terme d'éveil. Oui, vous précisez quand même un peu plus loin qu'il est néanmoins nécessaire d'être honnête et vigilant quant à cette manière d'aborder ces vécus non dans leur véracité ou la beauté de leurs sensations mais dans la récupération égotique qui se cache assez souvent dans les suites immédiates de ces expériences. C'est vrai qu'on flotte un peu sur un nuage juste après. Et c'est quoi ? C'est l'ego ? C'est prendre une expérience qui est simplement quelque chose qui s'inscrit dans le temps dans l'espace pour une réalité immuable. Une expérience, c'est une expérience. C'est-à-dire que ça passe comme tout le reste. Effectivement, le piège, c'est de vivre à une espèce d'état de lévitation intérieure ou d'une espèce de fusion cosmique ressentie, peu importe les noms qu'on employait et de se dire ça y est, je suis arrivé, ça y est, j'ai touché le firmament donc plus rien d'humain ne pourra m'atteindre. C'est effectivement que les déconvenus arrivent tôt ou tard parce que la vie nous invite toujours à voir plus, à voir plus loin, à aimer plus. C'est-à-dire quoi ? Aimer plus ? C'est-à-dire être de moins en moins sujet au jugement sur les choses, sur la vie, sur les autres, sur nous-mêmes. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que l'idée de, bien sûr que c'est pas nié, qu'il y a une expérience mystique dans n'importe quelle situation mais derrière, ça nous dit bon ok, maintenant il va falloir que tu ramènes cette expérience mystique dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Il faudra la restituer et c'est là que la restitution est parfois compliquée parce que beaucoup ont tendance à vouloir se barrer en haut de la montagne ou fuir dans un endroit qui serait un lieu de grâce alors que ça nous appelle à dire est-ce que dans chaque endroit sur Terre et bien il y a la possibilité de restituer cette expérience, cette pratique. Et donc vous dites le récit en devient alors une sorte de médaille honorifique qu'on se plaît à exhiber donc il faut faire attention aussi quand on raconte son histoire que ce soit par un trophée de guerre vous qui êtes un ancien militaire. tout à fait parce que soit on va relater l'histoire en tant que telle effectivement on essaye d'en faire un trophée soit on y voit simplement une invitation à ouvrir plus grand les yeux à voir plus large et à dire de manière rétrospective c'est dire tiens je voyais moins avant que suite à cet épisode là donc c'est toujours finalement une invitation à l'humilité non pas à la glorification ça nous invite à dire tiens la prochaine fois lorsque je serai encore tenté de buter contre un obstacle mental ou contre le spectacle de la vie qui me semble parfois confrontant ou cataclysmique et bien je dirais je suis dans un peu une forme d'erreur de perception et je demande pas j'attends mais je demande finalement à ce que cette erreur de perception me soit montrée c'est ça en fait s'ouvrir à la grâce et cette idée d'éveil et pas s'accrocher à l'expérience particulière parce que on sait bien que la tentation est forte de prendre par Jean Contant ce que les gens nous disent ce que nos cinq sens nous donnent à percevoir et qu'en vérité c'est toujours toujours plus vaste que ça en même temps on est émerveillé par ce qui nous arrive donc comment le raconter sans en même temps être émerveillé et être dans une espèce de béatitude ça n'empêche pas mais est-ce que cette béatitude là elle va demeurer lorsque le jour suivant la semaine suivante un événement va venir en quelque sorte pas dissoudre mais un peu effacer cette béatitude est-ce qu'on peut chercher à faire marche arrière et se raccrocher à la béatitude passée j'espère que si parce que quand ça va pas c'est bien de se rebrancher à cet état de grâce la grâce nous dit ne va pas dans le passé ouvre-toi ici et maintenant et essaye de voir plus loin que ce que tes cinq sens te donnent à voir aujourd'hui si on effectivement on retourne à chaque fois dans nos souvenirs dans notre tête préoccupé un petit un flocon de grâce passé ça devient une espèce de prison dans laquelle on s'enferme à chaque fois que le monde environnant nous semble hostile ok donc il faut accepter aussi d'un changement de regard et vous dites que accepter que le divin puisse intervenir c'est un peu ce qui se passe la grâce on se demande d'où elle vient elle est sûrement divine donc accepter que le divin puisse intervenir implique donc parfois souvent la possibilité que cet individu soit le réceptacle de la vision divine de l'action divine or en cas de conflit ou de divergence de point de vue il peut être difficile d'accepter que cet autre soit autant connecté à l'amour divin que soi-même c'est difficile de penser que l'autre a reçu ce qu'on ne nous a pas donné oui et puis c'est aussi là encore une fois quand on parle de mérite c'est toujours à se poser la question dans la vie de tous les jours lorsque on nous semble confronter à quelqu'un ou quelqu'une qui là de notre appréciation du moment est très éloignée de notre nomenclature relative à la grâce c'est pas la question est-ce que là si tel individu ou tel même criminel était touché par la grâce ou une expérience cosmique est-ce que ça irait pour moi est-ce que je serais ok avec ça ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui dirait c'est pas juste c'est pas juste moi j'ai fait pas les choses moi je suis bien bien aligné bien poli bien ceci bien spirituel bien dans toutes les positions qu'il faut et puis moi je vis pas d'expérience particulière et l'autre là qui n'a rien fait de particulier qui se laisse traîner du matin au soir vit à l'instant de grâce pourquoi je dis ça parce que je l'ai entendu de nombreuses fois dans les récits que vous dans les séminaires les conférences je vois des gens qui suivent des pratiques on va dire spirituelles ou de développement de la conscience mais avec derrière une idée qui est celle de j'espère que tout ça va payer c'est pas mal c'est pas la peine qu'il fasse si on le dit c'est que ça existe et la confrontation avec des gens qui n'ont jamais rien pratiqué n'ont jamais rien lu n'ont jamais rien entendu de quoi que ce soit qui est d'un rapport de près de loin à quelque chose de spirituel et qui là relatent des événements qui sont pour le coup le souffle de la grâce qui traverse tout j'ai vu effectivement une forme de déconvenue de déception même on peut dire on peut dire peut-être un homme de jalousie je prends l'exemple je raconte ça cette histoire là c'est un homme qui est à quarantaine et qui est héroïnomane alcoolique et qui vit dans son dans son studio là et dont son seul objet de la journée c'est de trouver sa dose d'alcool et de drogue et puis un matin il se réveille il amène l'aiguille contre son bras et là avec tous les efforts du monde il n'arrive pas à se planter l'aiguille il demande ce qui se passe tellement il demande ce qui se passe qu'il va y avoir un médecin il lui dit docteur je ne sais pas ce qui m'arrive j'aurais pu me droguer le médecin qu'il a vu était un peu plus éclairé peut-être que d'autres il m'a dit mon cher ami vous avez tout touché par la grâce vous êtes sans être passé par la case de la désintoxication vous êtes complètement libre toute toute imprégnation alcoolique et en drogue et donc la grâce a œuvré on va dire si on compare ça à quelqu'un qui fait bien ses pratiques tous les matins c'est à dire attends mais qu'est-ce qu'il a mérité de plus que moi qu'est-ce qu'il a fait de plus que moi pour que la grâce vienne souffler en lui toutes les traces d'addiction tout ce qu'on veut c'est là où encore une fois ça nous amène à dire est-ce que quand je suis là moi dans mon quotidien je suis ok pour que cette grâce touche tout le monde pas simplement ceux qui me semblent le mérité même le dictateur même le criminel même le tueur en série même celui qui a égorgé des enfants en Afrique centrale si je dis non eux ils ne méritent pas ils méritent d'abord avant toute chose une condamnation et bien ce que j'inflige ou ce que je lance sur l'autre malheureusement me concerne en premier lieu alors c'est intéressant ce que vous dites parce que la grâce c'est pas uniquement des choses qui nous tombent dessus parce qu'il y a 50 il y a 100 récits dans ce livre éclairé il y a beaucoup de récits autour de la mort autour de perte d'enfants des moments de douleur où la grâce tombe dessus mais là le cas de se droguer c'est juste un geste c'est à dire c'est un geste qui ne peut plus se faire ça n'a rien à voir avec un état de conscience c'est plus dans le physique là ce qui vient d'arriver mais d'accord il ne peut plus se piquer c'est quand même physique tandis qu'il y a beaucoup d'états de grâce qui nous tombent dessus c'est des états de conscience mais le physique n'est pas là oui c'est ça qu'en fait on a on a séparé cet ouvrage en plusieurs parties même si en vérité il n'y a pas de séparation simplement pour que chacun dans son dans son cheminement puisse y trouver matière à réflexion parce que parce qu'en fait la grâce ne s'interdit aucun secteur de l'existence que ce soit une addiction dans un sens que ce soit une fermeture mentale que ce soit là une tendance à rester prostrait chez soi ou que sais-je il n'y a aucun secteur de l'existence qui soit étanche à la grâce bien sûr que là par souci de cohérence et de lisibilité on a classé les récits par thème mais pour moi il n'y a pas de différence entre on va dire la grâce qui fait en sorte que l'on puisse se voir immensément plus loin que les cinq sens que celle qui va toucher quelqu'un qui serait là paraplégique et d'un seul coup se remet à marcher pour moi c'est le même souffle même si dans la pratique effectivement il semble y avoir une différence on dit là c'est quand même plus spectaculaire chez le paraplégique que chez celui ou celle qui est là a ouvert son champ de conscience mais c'est toujours la même limitation bien sûr qu'on a l'impression que ça doit d'abord passer par un phénomène tangi pour dire oui là vraiment c'est une preuve on a besoin de se prouver c'est un point pour lequel la grâce emprunte mille chemins dont ceux du corps alors vous dites que le divin ne choisit jamais le divin n'offre jamais une solution qui soit en défaveur de l'un de ses enfants c'est pourquoi la grâce n'offre que des solutions dites gagnant-gagnant refuser à l'autre d'être également gagnant du même titre que soi-même est une négation de l'amour de Dieu c'est ce que vous disiez en ce qui concerne les criminels c'est quand même intéressant alors comment vous avez reçu que 100 récits ou vous avez fait un choix on en a reçu des centaines on a pris les plus éclairants les plus inspirants ceux qui allaient fournir une substance pour pour les lecteurs donc beaucoup de récits autour de la perte de proches de vie qui se brise quand un enfant meurt il y a une jeune femme son enfant fait une mort subite du nourrisson je veux dire beaucoup de moments de la vie qui sont douloureux et ça elle intervient souvent à ce moment-là parce que on voit que ces chocs existentiels nous mettent finalement toujours face à nous-mêmes face à l'idée qu'on a de soi l'idée qu'on a de la vie de l'univers ou de Dieu peu importe le nom qu'on va mettre et c'est toujours ce moment charnière soit on va se replier sur soi et sur la souffrance qu'on peut sentir et c'est un droit inaltérable bien évidemment c'est pas nié et on voit que parfois il y a quelque chose une espèce d'étincelle qui surgit au milieu de ce chaos cette souffrance là viscérale et qui non pas qu'elle fait disparaître tout le poids de la disparition ou la souffrance liée à la perte mais simplement elle amène la conscience à voir ailleurs voire plus loin parfois même on va dire à percevoir la continuation de la vie au-delà de la disparition de l'être aimé elle peut amener justement on parlait tout à l'heure de preuves physiques mais elle peut amener une sorte de signe matériel que celui ou celle qu'on croit disparu n'est encore là avec des choses très tangibles qui concernaient vraiment de son vivant celui qu'on regrette et ainsi de suite mais on voit bien que en fait chaque histoire est différente et qu'il n'y a pas de reproduction là-dedans c'est toujours neuf et c'est pas une sorte de médicament pour dire tiens moi aussi le jour où si je perds un proche j'aurai ça j'aurai ça non on ne sait pas on ne sait pas peut-être que là dans dans celui ou celle qui va vivre cette expérience et bien la vie veut qu'il y ait la tête qui plonge dans le fond du caniveau et que soit vécu dans son entièreté dans toute son intensité et bien ce deuil et l'histoire d'Angélique qui dit que elle s'était sentie tellement vivante à un moment de sa vie donc suite à cela la perception de ce qui m'entourait a commencé à radicalement changer je percevais l'amour de la matière sa lumière dans tout ce qui m'encerclait je l'ai perçu chez ma mère et ma soeur alors qu'elles étaient en train de se disputer au-delà de leur identité je voyais le jeu de leurs êtres qui souriaient de cela qui étaient en train de créer cela c'est-à-dire une perception par au-dessus c'est-à-dire comme une espèce de vision supérieure c'est un peu comme si là en l'occurrence de récit elle voyait à la fois comme les personnages qui jouent sur une scène de théâtre et elle les voyait en même temps en parallèle en coulisses en train de boire un verre ensemble c'est un peu cette idée de voir au-delà des scénarios habituels dans lesquels on enferme les gens et dans lesquels aussi beaucoup s'enferment et cette espèce de vision double c'est pas nié que là il y a un truc qui se joue entre des êtres ou même entre soi et puis quelqu'un d'autre mais qu'à l'arrière-plan il y a quelque chose qui est beaucoup plus vaste qui dépasse toutes les petites historiettes individuelles et qui s'appelle l'amour et c'est ce qu'elle raconte avec beaucoup de avec beaucoup de force parce que au-delà effectivement de cette engueulade de surface auquel elle assiste elle perçoit finalement que ce qui maintient en proximité physique sa mère et sa fille ce qui les fait se frictionner l'une et l'autre c'est l'amour ça nous parle à ceux qui en écoutent ça nous parle beaucoup il y avait aussi le fait qu'elle se sent vivante c'est vrai que c'est un moment où on se sent vraiment vivant souvent j'entends des gens qui sont en quête d'expériences physiques un peu extrêmes pour sentir les montées des pics d'adrénaline pour sentir la vie en eux mais on sait toujours que ces pics ensuite redescendent et puis derrière on est toujours en quête de cette chose cette excitation particulière là il y a cette vie là dont il est question sentir vivant là-dedans c'est beaucoup plus vaste et c'est pas lié là on le commence à un faire c'est vraiment lié à l'être c'est vraiment la perception de cet amour qui est en toute chose en tout lieu en toute circonstance bien sûr qu'on est on va replonger derrière bien sûr que cette angélique elle pourra trébucher à nouveau et puis voir de la haine là où en vérité il n'y a qu'amour mais ce qu'elle relate et ce qu'elle raconte quand elle se sent vivante c'est effectivement cette force amoureuse c'est sûr qu'elle la voit autour d'elle mais surtout elle la sent en elle et quand quelqu'un parfois se dit là je me sens vivant c'est pas parce qu'il fait quelque chose c'est qu'il sent l'amour à l'intérieur de lui oui et puis c'est que c'est pas nous qui nous sentons vivants il y a une espèce de force en nous qu'on n'est jamais aussi vivant que dans un moment de grâce c'est ça alors le poète avait raison si les vivants ferment les yeux des morts les morts ouvrent ceux des vivants il n'y a pas que des espérances négatives de perte de personnes qui partent qui meurent il y a aussi ces gens qui se trouvent en état de grâce c'est l'histoire d'Amélie vous changez les noms sa mère lui annonce le décès de son grand frère Aurélien à 33 ans à la suite d'un arrêt cardiaque à ce moment là une chose incroyable s'opère en elle Amélie c'est le début de trois jours de paix et d'amour absolu il y a des gens qui au moment de la mort de quelqu'un sont dans une espèce de grâce oui et on voit que ça peut être ça peut rentrer en contradiction avec une sorte de bienséance ou de politiquement correcte sociale qui voudrait qu'on affiche une mine la plus attristée qui soit dans ce genre de circonstances là en l'occurrence elle s'est soulagée de ça elle a osé rayonner sa joie sa lumière son amour en dépit des circonstances qui sont réputées être tragiques c'est ça quand on parlait de l'exemplarité de la grâce raconter ça une semaine après mais en ayant pendant ce moment là affiché la mine la plus triste qui soit passera inaperçue et ne convaincra personne le fait que dans cet instant là cette femme ose rayonner sourire vibrer toute sa lumière son amour il n'y a pas de leçon il n'y a pas de message plus fort que celui là on ne peut pas jouer la comédie dans ces instants là elle risque de passer pour une fada quand même je dis bien le risque parce qu'il y en a qui la comprendront après qui ne risque rien n'a rien non plus là c'est entre guillemets c'est quoi le risque au pire c'est de toucher les gens c'est-à-dire peut-être qu'il y a autre chose que cette idée qu'on a de la séparation définitive lorsque le corps de quelqu'un semble là ne plus fonctionner une très belle histoire qui ressemble un peu à l'histoire de Vincent Lambert un peu plus loin avec ce garçon qui a un accident de voiture et l'amour de sa femme jusqu'à ce garçon qui a le cerveau complètement écrabouillé donc il n'a plus rien dans la tête mais il arrive quand même à lui serrer la main donc la conscience n'allait vraiment pas dans la tête c'est une très belle histoire on va repartir sur la musique de tout à l'heure la grâce est une faveur d'un certain Noé et on poursuivra l'émission et c'est parti pour la dernière partie de cette émission où nous finissons nous finissons pas non parce que la grâce souffle sur nous ce soir avec Grégory Montembeau le souffle de la grâce sans récits éclairés par Grégory Montembeau ici présent aux éditions Guy Trédarniel et il y a cette histoire très belle aussi de cette fille qui voit une bestiole qui est en train de mourir et qui a envie de l'achever qui n'a pas eu envie d'achever une bête franchement parce qu'on est là on sait que ça va pas se terminer et qu'est-ce qu'elle fait cette fille finalement la grâce lui tombe dessus aussi oui parce qu'elle elle s'apprête à l'achever à faire des choses qu'elle a jamais fait dans sa vie avec sa pelle c'est horrible en fait ce qui est magnifique c'est la manière dont elle raconte l'histoire et dont elle finalement elle se voit en train d'être annuée par un soi-disant un élan sauveur vis-à-vis d'un être vivant qui n'a strictement rien demandé en l'occurrence mais qui souffre quand même alors elle projette sur lui cette idée de souffrance c'est ce qu'on fait en permanence on dit tiens tel être humain vivant est en train de vivre quelque chose et il souffre trop il ne devrait pas vivre cela et tu vas nous lire le passage qu'elle nous dit oui donc elle a elle a cette idée de d'achever cet animal donc alors porté par mon égo je sais une bêche la prends à deux mains me positionne au-dessus de l'agonisant qui avance les bras en l'air et je cherche à m'inviser pour séparer la tête du corps ça semble être facile autant plus que le condamné est sur le bitume excellente butée au tranchant de ma pelle mais il m'est impossible de trancher la tête de cette grosse souris qui hurle toujours je tente de me ressaisir de relever les bras il se lève pour la deuxième fois bien au-dessus de ma tête mais ne redescend toujours pas même si je retiens mon souffle et c'est là que sous le soleil en ce bel après-midi printanier que j'ai compris que la seule bête que je voulais soulager c'était moi et rien que moi je voulais soulager mes oreilles faire disparaître ce bruit ne pas reconnaître la nature d'un prédateur celle de mon chat qui avait donc abîmé cette souris et la nature d'une proie celle du rongeur ne pas accepter la nature et les choses telles qu'elles sont j'ai été vaniteuse de penser qu'il était facile de le tuer même un petit animal blessé j'ai cru qu'il était facile d'être un bourreau même pour une pseudo bonne cause et au passage ce rongeur ne m'avait rien demandé alors là finalement on voit en quelques instants alors effectivement en vue de l'extérieur est-ce que ça passe en aperçu ? oui totalement on voit juste une femme avec une bêche au-dessus d'une souris non on se voit nous parce que ça nous est arrivé aussi quelque part dans tous ces récits il y a des choses qui nous sont arrivées bien sûr mais là dans ce qui est relaté il y a c'est une profondeur sans nom et ça amène finalement à réexaminer l'existence et le rapport qu'on a aux uns aux autres et même en particulier et on voit que finalement la grâce peut emprunter des scénarios on ne peut plus anodins en apparence pour nous faire prendre conscience de choses qui sont extrêmement profondes et radicales c'est ça qui est aussi intéressant c'est que la grâce c'est pas toujours quelque chose de spectaculaire qui doit qui peut se relater sur des tribunes c'est parfois des petites choses-là dans un buisson au détour d'un d'une agression d'un chat sur une souris et ce genre de choses qui n'a pas eu des chats avec des souris qui reviennent à la maison à moitié cassés à moitié ça t'est jamais arrivé toi parce que franchement moi ça me parle ça et les pigeons à moitié étranglés par les bêtes c'est-à-dire on a un animal domestique qui fait son travail et en même temps on n'a pas envie on n'a pas envie que cet animal il tue les oiseaux ou les autres bêtes donc moi ça m'a beaucoup parlé dans toutes ces histoires il y a plein de choses qui peuvent nous parler à chacun quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué Grégory Montembo ça y est je me mets à le retutoyer je ne peux pas dire qu'il y en ait une plus qu'une autre parce qu'encore une fois moi je vois la même grâce en toutes dans toutes ces histoires c'est le même souffle alors je ne peux pas dire que tiens là la grâce était plus puissante ou plus particulière simplement on peut voir dans certaines histoires je ne vais pas en sortir une en particulier mais le fait que la grâce elle va être on va dire transverse c'est à dire qu'elle va à la fois elle peut toucher le corps mais ouvrir la conscience permettre des sauts dans l'inconnu et générer une synchronicité dans un même mouvement dans un même élan mais moi ce qui au delà d'une histoire particulière qui m'aurait touché plus qu'une autre c'est c'est déjà moi ce que ce que j'ai ce qui m'a vraiment plu dans ces témoignages c'est la capacité des uns des autres à voir la grâce en l'action parce que c'est pas tout de vivre des choses encore faut-il finalement avoir cette hauteur de vue cette grandeur en tout cas cette humilité en l'occurrence suffisante pour dire que là finalement je n'ai rien fait c'est pas ma tête c'est pas ma volonté de plus grand c'est pas mon mental c'est pas mon mental quoi c'est pas quelque chose c'est pas le moulin habituel qui est en mouvement et c'est ça qui est pour moi qui est fondamental quelle que soit la situation quel que soit l'endroit c'est ça qui doit à chaque fois nous dire bah tiens et si je laissais au quotidien un peu plus d'espace à ça qu'est-ce que je risque comment on peut faire alors il y a un mode d'emploi on peut se voir faire en train de turbiner mentalement dans des situations qui nous semblent complètement obscures ou sans issue et qu'est-ce que ça nous en quoi ça nous prive de quelque chose de dire bon là j'ai tout essayé j'ai réfléchi à tout mais j'ai pas d'issue ok bah stop je fais une pause je laisse la tête de côté et puis je reste ouvert ouverte à quelque chose auquel je ne peux pas penser à laquelle je n'ai pas accès mais ça c'est quand on a quand on est en difficulté qu'on est coincé qu'on est mais le problème de l'humain c'est qu'il attend d'être coincé dans les cordes coincé dans les cordes sur le ring pour demander à son manager de jeter l'éponge ça c'est le problème de l'humain et alors que là ce qui est à entendre par rapport à la grâce c'est qu'elle n'a pas de domaine d'exclusion ça veut dire que il n'y a aucun endroit de la vie qui soit privé de l'action de la grâce ça c'est la meilleure nouvelle qu'il soit il ne faut pas attendre d'avoir un cancer en stade 4 pour se dire tiens là il serait de bon ton que la grâce oeuvre ça peut être n'importe quoi ça peut être on laisse nos clés on perd nos clés dans un parking oui il y a des histoires de voyages assez fabuleuses voilà il y a mille et une circonstances dans la vie où on fait le choix de merde j'ai un problème il faut que je trouve une solution avec ma tête avec mes bras plutôt que je dis attends est-ce que c'est pas plutôt là une invitation ça peut dire que pourtant on reste assis sur le trottoir en train d'attendre que ça se passe mais simplement est-ce que je laisse la porte ouverte à quelque chose qui soit plus vaste que ce que mes compétences intellectuelles ou mon expérience me donnent et bien accomplir est-ce que pour avoir la grâce il faut peut-être quand même faire une prière quelque part demander sûrement oui au moins ça quoi ou pas du tout ou alors être prière et pas faire la prière c'est-à-dire à chaque instant de la vie se dire finalement quoi qu'il advienne dans ma vie dans mon existence c'est toujours une invitation à voir plus large plus grand plus haut ça c'est être prière ça c'est prier en permanence c'est pas une action qui a un début une fin lorsqu'on est confronté à une difficulté on commence à joindre les mains Seigneur aidez-moi sortez-moi de ce merdier c'est un état un état qui là un état qui reconnaît une bénédiction en toute chose est-ce que c'est facile non parce qu'on est très tenté lorsque ça pique un peu lorsque ça cogne lorsque ça manque d'y voir un problème à résoudre sauf que ce n'est jamais un problème à résoudre c'est toujours une leçon en attente d'apprentissage et qui sont de manière elle nous sera représentée dès lors qu'on va vouloir la franchir par la force et par l'obstination elle nous sera remontrée avec une un collègue qui nous dira bon et si tu me laissais faire oui mais ça c'est pour le cas pour les cancers ou les choses pour tous les cas mais il y a des moments où elle tombe dessus sans qu'on s'y attende sans qu'on ait demandé sans même qu'on ait pris conscience qu'on en avait besoin absolument mais c'est en ça que ça nous dit encore une fois a-t-on vraiment besoin d'attendre d'être là acculé dans nos retranchements pour voir à quel point nous sommes en vérité avec notre capital mental impuissant face à l'idée de comprendre la vie et de comprendre pourquoi les choses arrivent c'est tout et dans l'épilogue enveloppé par la grâce divine nous assistons généralement à l'une des rares situations dans lesquelles le mental consent à se taire voilà c'est un moment où vraiment on arrive à se taire c'est-à-dire qu'il n'a plus d'argument il n'a plus de prise il n'a plus de comparaison il n'a plus de bien de mal là pour le coup il est démuni et ça fait un bien fou c'est dans ça que ça ne veut pas dire qu'il est inutile il est très utile pour mettre en route le lave-vaisselle ou pour démarrer la voiture on peut venir à la radio ce soir exactement alors ne pouvant tenir tête au sens propre qu'on figurait un tel déferlement d'amour il s'incline dans un recueillement reconnaissant c'est vrai qu'il y a de l'amour dans la grâce il n'y a que ça il n'y a que ça qu'est-ce qu'on pourrait dire il nous reste je suis en train de lire son épilogue moi je ne ferai pas des phrases aussi jolies que ce qu'il écrit dans l'instant rien à commenter rien à analyser rien à quoi s'accrocher ce n'est que secondairement que nos habitudes tenteront de donner rétrospectivement un sens une cohérence une leçon un souvenir un goût à ce moment de grâce mais moi je continue à dire que quand on ne va pas bien il suffit de se rebrancher dans ces moments-là c'est des moments d'éternité quand même ils sont présents oui parce qu'ils sont dehors du temps de l'espace même s'ils nous semblent avoir eu lieu dans un contexte particulier à une date particulière en vérité ils appartiennent à l'éternité parce que la grâce n'est pas dans le temps elle n'est pas dans le dans le faire actif des humains c'est pour ça effectivement qu'on peut on ne peut pas l'arrêter voilà et puis qu'on peut on peut s'y replonger en conscience sans forcément retomber dans le passé on se replonge dans le bain de la grâce qui est là disponible en tout temps en tout lieu en toutes circonstances dernière question si on a recours à la prière est-ce que la méditation quelque part ne nous amène pas aussi à des états de grâce quelque part alors là encore une fois tout dépend de ce qu'on appelle la méditation est-ce que c'est quelque chose qui commence qui s'achève une espèce de parenthèse dans un tourbillon que l'on voit comme là juste une sorte de reprise d'oxygène avant de foncer à nouveau dans tous les murs ou est-ce que comme prier est-ce que c'est pas plutôt un état qui est celui d'observer ou de lâcher prise voilà observer lâcher prise et de prendre un peu de hauteur en permanence quel que soit le moment et pas simplement dire tiens je vais m'arrêter pour méditer mais je vais être je vais laisser cet état de méditation c'est-à-dire d'observation un peu plus large que simplement le nez dans le guidon et finalement on peut concevoir que cet état méditatif et bien il peut se déployer de plus en plus et finalement on se retrouve en état de méditation et bien tout le temps pas simplement en s'asseyant en formant les yeux mais une sorte de hauteur de prise de vue de prise de chant qui est valable dans toutes les circonstances bien sûr que en tant qu'être humain parfois on est comme réaspiré dans le nombril mais très rapidement on se voit faire on se voit être en train d'être aspiré dans une situation alors qu'on voit à quel point finalement c'est une invitation à voir plus large ça c'est pour moi cet état méditatif qui peut se déployer dans chaque strate de l'existence qui tout comme la prière est un état de grâce alors ça ne veut pas dire qu'on est en lévitation permanente ça veut dire que finalement toute la structure de la vie prend une teinte une texture un parfum différent même si on vit dans les mêmes situations dans les mêmes bâtiments dans les mêmes rues que d'aucuns et bien on vit une existence qui est totalement différente le seul problème c'est qu'on ne peut pas y être toute la journée on est d'accord ça c'est dommage on peut y être un peu plus qu'on voudrait mais bon on ne peut pas y rester tout le temps c'est bien dommage l'idée c'était de regarder ces instants où on semble quitter cet état de grâce c'est-à-dire tiens pour quel choix j'ai fait pour tourner le dos à la grâce sur quoi j'ai concentré mon attention pour avoir cette sensation cette impression que la grâce a disparu que je suis seul dans ce corps enfermé à l'intérieur et que je suis cette pesanteur cette lourdeur et que les autres autour de moi sont dans cette même séparation donc plutôt que de regretter l'instant d'avant c'est mettre un peu de conscience voire mettre un peu de maîtrise sur ces chutes ces moments où on peut trébucher et dire tiens je vais faire un choix un peu plus éclairé la prochaine fois quelques mots encore pour terminer l'émission une citation quelque chose je rappelle que c'est le souffle de la grâce aux éditions très daniel de Grégory Montembeau MUT ou MBO vous partez sur un nouveau livre ou sur des formations sur un site là on est en en train de préparer un cursus long sur presque un an en tout cas de septembre à juin qui s'appelle l'unicité et qui amène un certain nombre de personnes à lâcher des conditionnements de plus en plus pour faire émerger cette unicité c'est à dire ce parfum unique que chacun vient amener sur terre qui est à nul autre comparable c'est une vraie aventure puisqu'on a tellement tendance à être dans la reproduction dans la séduction d'en faire plaisir aux uns aux autres qu'on en oublie que nous sommes tous comme des fleurs uniques qui a un parfum unique qui a besoin d'être révélé à soi avant d'être révélé aux autres mais pour être révélé aux autres il faut que d'abord nous on se sente qu'on se perçoive de l'intérieur donc c'est des séminaires oui alors là c'est un séminaire de 4x4 jours de septembre à juin et qu'on retrouve sur un site oui sur mon site internet c'est à dire grégorymontembeau.com grégorymontembeau.com si vous avez envie de retrouver l'unité parce que finalement la grâce c'est l'unité aussi on n'est pas double c'est ça c'est la fin de l'idée de séparation ouais bah merci Grégory merci Joël à très bientôt merci beaucoup